... On est une association d'architectes et de paysagistes et on essaie de travailler sur des réflexions collectives avec les habitants du quartier sur l'aménagement des espaces de vie. On a été invité par la ville de Los Angoels pour venir réfléchir à la construction d'aménagements ici entre la Cité 5 et la Cité Belgique. Et très rapidement, en travaillant avec le groupe du quartier Ouest, on s'est rendu compte que la question qui nous intéressait, c'était de réfléchir à comment on pouvait relier la Cité 5 et la Cité Belgique. Donc, rapidement, on s'est orienté sur cet espace-là pour réfléchir à ce qu'on pouvait faire ici pour relier les deux quartiers et pour que les gens des deux quartiers puissent s'approprier cet espace-là ensemble. Alors, pour commencer l'aménagement de ce parc, la première chose, c'était de construire des bancs. Donc, on a construit cinq bancs. C'est un peu la base pour nous de l'appropriation, enfin, telle qu'on l'a réfléchie avec le groupe. Venir ici, c'est-à-dire venir se promener, mais venir pouvoir s'asseoir, rencontrer des gens et du coup, avoir un moyen de rester sur cet endroit. Donc, il y a les bancs. Après, il y a cette table de pique-nique qui était aussi une volonté très forte des gens qui disaient que déjà, parfois, ils viennent pique-niquer ici, mais que s'il y avait un espace plus dédié à ça, avec des endroits pour s'asseoir, forcément, ils ne le feraient plus souvent. Et puis, après, il y a le marquage. On a fait un balisage des chemins, de tous les chemins qui sont possibles sur le site. Et puis, la dernière chose, la grande fresque qui indique l'entrée du site sur la rue Superbial. Ce qui nous a intéressés dans ce projet, qui nous a été inspirés aussi par les chantiers nature qui ont été menés avec les Blongios, c'était cette idée d'utiliser au maximum les matériaux qui sont disponibles sur le site. Donc, il y a l'ouverture du sentier, là, qui a été refaite. Il y a des branchages, il y a des arbres qui ont été coupés. Donc, on a récupéré ces arbres-là. On a aussi coupé d'autres arbres sur la friche parce qu'ils ont été plantés trop serrés. Donc, du coup, il faut un peu aérer ce boisement pour qu'ils se développent. Et puis, ça, avec l'appui des services techniques. Et donc, on a mélangé ces matériaux du site avec des planches qui ont été achetées, qui sont rabotées, etc., pour avoir ce mélange d'un matériau travaillé et d'un matériau plus brut. Et après, tout ce qui est autour, donc les installations ici, les marquages des chemins, etc., c'est aussi tout fait avec des branchages, des choses qu'on a trouvées, alors avec les enfants ou avec les adultes, dans l'éboisement et sur le site. Donc, c'est vraiment cette idée-là, d'utiliser au maximum ce qu'on a de disponible et du coup, de réduire les dépenses et aussi avoir des choses qui sont bien ancrées dans leur paysage. Je pense qu'il y a cette volonté qui existe ici à l'os, de aussi réfléchir ensemble et de dire que, si on veut qu'un espace fonctionne et soit approprié, il faut le penser ensemble avec les gens qui vivent là. Et le meilleur moyen que ce parc devienne un lieu approprié par les gens, c'est de le faire avec eux. Et un banc qui est fabriqué ensemble a toute autre valeur qu'un banc qui va être commandé sur un catalogue et déposé par quelqu'un qu'on connaît à peine et sans qu'il y ait eu cette réflexion et sans qu'il y ait eu cette implication collective sur le projet. Sous-titrage ST' 501